Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi, jour de paye pour ceux qui y travaillent et ceux qui doivent recevoir leur paye aujourd'hui, ça dépend de la séquence, vos payes, 3 novembre 2022, 8h58, heure du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, ceux qui sont abonnés, merci infiniment, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. On est dans un moment, une période de notre histoire vraiment, vraiment particulière, intéressante, angoissante et en même temps, c'est un drame pour la classe ouvrière qui est en train de se vivre, c'est un drame pour le monde ordinaire. On n'a jamais eu une élite aussi amorale, aussi perverse que celle qu'on a en ce moment, l'élite industrielle, l'élite commerciale, toutes ces entreprises qui pensent qu'il y a une chose, faire du profit et endoctriner le monde en plus, c'est leur nouvelle mission, comme s'ils nous vendent leur cochonnerie, c'était pas assez, là maintenant ils nous vendent la cochonnerie politique et idéologique. La classe intellectuelle corrompue, la classe politique, je pense que ça fait longtemps qu'on le sait qu'elle est corrompue, parce que c'est la marionnette, la classe politique de l'élite qui gouverne la vraie, c'est-à-dire les multinationales, qui sont avalées par deux grands fonds d'investissement, Vanguard et BlackRock, les Rockchild, les Rockefeller et d'autres grandes familles, qui contrôlent tout ce que vous avez dans la vie, tout ce que vous achetez, tout ce que vous utilisez comme service et toutes les ressources naturelles de tous les pays. On est leur possession. Ces gens-là sont d'une immoralité plus que satanique. Les médias, on n'a plus besoin d'en parler, on sait exactement qui ils sont. D'autres corporations qui sont là font des milliards de dollars en racontant n'importe quoi, en faisant peur aux citoyens, en créant des crises quand il n'y en a pas, en rapportant de la désinformation, en inondant les ondes télé et radio de propagande gauchiste à 99%, relayant la suite du travail des entreprises qui font de la publicité, elles aussi en faisant de la propagande politique. On mêle un produit commercial avec de la politique maintenant. Sans compter la classe artistique qui est répugnante, d'abord à sa source même, des gens imbus, narcissiques, les artistes, et faisant des milliards de dollars, ils sont devenus dépravés, on le voit dans les magazines de potins, mais tu le vois étalés au grand jour, des gens immoraux. Donc on se retrouve avec cet environnement. Pas facile de naviguer là-dedans en tant que citoyen ordinaire, celui qui subit tout, celle qui subit tout, puis qui a comme seul défaut d'aller travailler, essayer de gagner sa vie, et surtout payer les taxes et les impôts pour cette clique qui s'enrichit. De toutes les façons, dont par la taxation, par les impôts, par l'inflation, par les taux d'intérêt, les banques centrales, parlons de ça, les banques centrales, qui sont la propriété de toutes les grandes banques, JP Morgan de ce monde, Golden Sack de ce monde, encore là une poignée d'individus qui imposent et qui endettent les gouvernements, qui endettent les citoyens, qui impriment de l'argent à partir de l'air ambiant pour le distribuer à toute cette classe dont je viens de vous parler. Vous avez des miettes. Et le système continu d'endettement, d'endettement de génération en génération. Et il n'y a personne qui ne met rien et ne remet rien en question. Naturellement, la population, étant le troupeau de moutons, on suit les bergers. Et on n'a aucun pouvoir de changer quoi que ce soit. Et l'appauvrissement s'installe de plus en plus. Leur vision du monde, on commence à la décoder, à la connaître un peu. C'est de nous amener dans un monde utopien, dystopique, où il n'y a plus de lois, il n'y a plus de moralité, où les criminels font la loi dans la rue. On le voit aux États-Unis, on le voit en Europe, on le voit dans nos pays, même comme le Canada qui était un pays où la seule chose dont on connaissait, c'était le sommeil profond de tout le monde. Un pays où rien ne se passe et ne se passera jamais. Où la criminalité a augmenté aussi. Avec cette pensée magique gauchiste qu'il faut réformer un système judiciaire et délaisser les victimes au profit des criminels. Et de leur donner une rédemption et de les remettre dans la rue le plus vite possible. En faisant des sermons de moralité. aux États-Unis, la criminalité a augmenté dans toutes les grandes villes, en Europe, dans toutes les grandes villes, et tous les types de criminalité, que ce soit les agressions contre les femmes. D'ailleurs, tous ces gauchistes qui, pendant des années, t'ont parlé de la protection des femmes, de la protection des droits des femmes et d'ainsi de suite. Il me semble que ça devrait être une préoccupation et une inquiétude pour ces groupes-là. La quantité de crimes commis contre les femmes, non. Leur aveuglement pour leur modèle utopique les a poussés à ignorer ces crimes-là, qui sont quotidiens, pour s'occuper de la rédemption des criminels. On en est rendu là avec la moralité de notre classe dirigeante. Je ne sais pas comment ça va finir, mais dans leur monde dystopique où il n'y a plus de loi et de morale, le criminel va régner dans la rue. D'ailleurs, tu le vois de plus en plus. Les gens ont peur de sortir. Les rues, le soir, sont souvent désertées. Les parcs sont vides, sauf qu'ils sont occupés par des groupes. Des gangs de rues. Ça, c'est le genre de... Et ça, c'est sans compter leur plan environnemental qui, sans vision, parce que, tu regardes le résultat en ce moment, un hiver rigoureux s'en vient. Même aux États-Unis, on parle de pénurie de diesel, de pénurie d'huile à chauffage dans les 10 à 15 jours qui s'en viennent. L'augmentation de 40, 50, 60 % du prix de la facture de chauffage dans plusieurs États où il fait froid. L'Europe, on se remet à couper du bois au niveau de la population. On s'en va dans les forêts parce qu'on sait qu'il y a une crise majeure avec le conflit actuel, en plus. Les sanctions contre le pétrole, les énergies fossiles, la démonisation de l'énergie fossile par les groupuscules extrémistes, gauchistes, environnementaux qui ont pris le contrôle de nos politiciens marionnettes, des adolescents qui manquent l'école pour donner des leçons de moralité à l'humanité, sur une fin du monde annoncée depuis longtemps mais qui n'arrivera jamais. En tout cas, pas via un réchauffement climatique de 1 à 2 degrés, alors que l'histoire géologique de la planète nous démontre qu'il y a eu plusieurs périodes et de glaciations et de réchauffements beaucoup plus importants que 1 à 2 degrés d'ici 200 ans. Mais on a fait rouler ce narratif, repris par toutes les grandes entreprises dans leur publicité à la télé, tous ces gens sans moralité. Et on arrive aujourd'hui avec une Europe qui va faire face à un hiver, tout le monde l'annonce, les spécialistes de la météo comme étant pour être un hiver très froid, tu as juste à regarder ce qui s'est passé dans l'hémisphère sud, eux qui viennent de terminer leur hiver, c'était un autre hiver très froid, ce qu'on n'était pas habitué depuis longtemps. Donc ça peut donner une idée de ce qui s'en vient ici, avec la déstabilisation de la haute atmosphère, des courangers, ce qui fait dire à plusieurs scientifiques qu'ils craignent beaucoup plus pour les 30 prochaines années d'un refroidissement du climat plutôt qu'un réchauffement. Ils disent que dans l'ensemble, tu as raison d'avoir beaucoup plus peur d'un refroidissement que d'un réchauffement parce que le refroidissement, le froid chaque année fait beaucoup plus de victimes, on ne peut même pas les comparer aux victimes de vagues de chaleur. Tout ça dans le contexte où l'Europe se retrouve sans charbon parce qu'on a fermé toutes les usines à charbon, on a banni le gaz, le nucléaire pour s'en remettre à des technologies qui ne sont pas efficaces et qui n'ont pas fait leur preuve dans le temps, les moulins à vent, les panneaux solaires. Et l'Allemagne est l'exemple parfait du désastre annoncé par des élus, des politiciens complètement manipulés, autant par le haut que par les groupuscules extrémistes gauchistes, ont appliqué des politiques aveugles, puis aujourd'hui on se retrouve à être obligés de réouvrir des usines à charbon. Les centrales nucléaires sont fermées, il n'y a plus grand-chose que tu puisses y faire. Les Allemands, depuis des semaines, vont couper du bois. Puis là, on ne parle pas de l'Allemagne profonde, à quelques kilomètres des grandes villes. Tout ça pour dire que la barque est menée par de bien drôles de capitaines. Et dans l'histoire de l'humanité, il ne faut jamais que tu oublies qu'il y a toujours eu des capitaines. Ça fait partie de notre, j'imagine, mode de vie, comme les fourmis ont leur reine, les abeilles ont leur reine, les loups ont leur chef, et tout le règne animal fonctionne avec un système qui est là depuis l'apparition de ces espèces, puis qui ne changera pas. Même chose pour l'humain. Il y a toujours eu le troupeau de moutons, puis il y a toujours eu les bergers. Sauf qu'à certaines époques, les bergers ont de la moralité, ont de la décence. Le troupeau de moutons est entre bonnes mains. D'autres époques, comme celle qu'on vit aujourd'hui, où peut-être on arrive à la fin d'un système, à la fin d'une civilisation, parce qu'elle a atteint son niveau de dépravation probablement le plus élevé, descendra vers l'enfer, avec une classe dirigeante amorale, avec des bergers sans d'essence minimale, qui traite son troupeau de moutons de bien mauvaise façon. Je voulais vous lancer cette imagerie-là, pour que vous compreniez que vous n'êtes pas ablamé, puis qu'il n'y a pas grand-chose que vous puissiez y faire. C'est un moment qu'on doit traverser tous ensemble, puis il ne sera pas facile, mais c'est important de le traverser avec la conscience éveillée de ce qui se passe, puis de bien identifier qui est qui. Je reviens avec une autre histoire de distraction, les essais nucléaires hier ou avant-hier dans la péninsule nord-coréenne. Il y a quelque chose de gros qui va arriver, on le sait, c'est une question de temps. Il y a tellement de conflits à gauche, à droite, il y a tellement de déstabilisation. On nous offre tellement de choses en même temps. Je vais me dire une chose. C'est dur, mais on ne s'ennuie pas.